Leçon 6 La paix infinie se trouve dans l'absence de présence Bonjour, bienvenue à « La paix infinie se trouve dans l'absence de présence ». Dans les enseignements de l'illumination, on nous enseigne en général que la paix est le résultat de connaître la présence de ce moment. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Connaître la présence au-delà de toute forme, connaître cette présence stable, immuable de « je suis », au-delà de tous les changements et les choses qui vont et viennent, offre une véritable paix. Cependant, lorsque pour la première fois j'ai percé la bulle de la présence pure conscience, et que le vide, cet espace infini, ou l'infinité, s'est ouvert pour moi, que j'en ai eu l'intuition, que je l'ai réalisé instinctivement, « La paix qui est venue avec cela était absolue, totale, complète. J'ai ressenti que rien ne m'avait jamais appartenu. J'ai ressenti que rien de ce qui s'était jamais produit dans toute la création, mais spécifiquement dans ma vie, ne m'appartenait plus. La présence est une sorte de mécanisme d'adaptation. C'est une forme de paix, mais c'est presque un mécanisme d'adaptation pour toutes les choses qui vous arrivent, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Pour toute la turbulence, pour toutes les choses que vous ne connaissez pas, pour toute la confusion, pour toutes les questions, pour toutes les recherches, la présence est un port sûr. Vous pouvez y retourner et comprendre qu'elle est toujours déjà là. Elle peut vous libérer de l'attachement exagéré que vous avez au vent changeant de votre expérience. Cependant, dans un sens, la présence est encore une manière de gérer le royaume des expériences et le royaume de l'identité. Elle peut être paisible pendant un moment, mais d'un certain point, vous avez envie de pénétrer un peu plus profondément dans le mystère infini de l'un et réaliser que la véritable paix s'obtient en annihilant complètement l'illusion du soi, au moins pour un moment, en y pénétrant. Il ne s'agit pas de rejeter l'apparence et l'illusion du soi, mais de savoir que l'infini que vous êtes est de façon ultime au-delà de toutes les expériences. Il est au-delà de votre vie et de toutes les choses qui ne vous sont jamais arrivées. Il est au-delà de toutes les choses que vous avez faites, de toutes les choses qui vont vous arriver un jour et de toutes les choses que vous allez faire. Le jeu continue, ce n'est pas comme s'il allait se terminer, mais le sens du soi ou le sens de l'identité commence à disparaître et vous devenez plus transparent. Je parlerai plus longuement de cela dans la suite de ce coup. Pour l'instant, comprenez simplement que la présence est paisible parce qu'elle est présente tout le temps. Mais la véritable paix vient de la compréhension de l'absence de présence parce que même la présence de la présence ne vous dérange plus. Dans les premiers jours où j'ai compris cela, je le comparais à une mouche qui tourne dans la chambre représentant la présence dans un océan d'infinité. Oui, la présence est paisible. Mais lorsque vous êtes prêt pour plus de paix, lorsque vous êtes prêt à connaître l'infini, lorsque vous êtes prêt à vraiment lâcher prise, alors vous pouvez ressentir que le sens de l'être, le sens de la présence devient un petit peu lourd. Le sens de la présence est simplement en train de tourner en rond dans votre conscience, de tourner en rond dans votre pure conscience. Vous ne le cultivez même plus. C'est comme « Oh, je suis ici, j'existe toujours. » Le sens « J'existe » devient fastidieux à un certain point pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Cela dépend de l'importance que cela a pour vous. Cette importance n'est ni bien, ni mal, ni mieux, ni moins bien, ni plus haut, ni plus bas. C'est juste ce qui est important pour vous d'expérimenter. Pour moi, le sens de la présence, je le ressentais tout à fait comme une mouche qui tournait tout le temps dans ma conscience et qui ne s'arrêtait jamais jusqu'à ce que j'ai percé la bulle et réalisé qu'en fait, je suis au-delà de la présence pure conscience. C'est alors que le sens de la paix infini se réalisa pour vous. J'utilise souvent l'analogie de brancher votre téléphone à une prise pour le recharger lorsque vous ne l'utilisez pas afin de réaliser et de reconnaître l'infinité. spécialement avec un usage répété après la première réalisation. La première réalisation est ce qui est le plus crucial d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que vous voudriez la répéter ? Dans un sens, vous la répétez pour recharger votre conscience avec la capacité d'exécuter des applications, d'être conscient des expériences, de vous engager dans la vie, d'être excité par ce qui est là. Si vous n'êtes pas conscient de vous-même en tant que l'infinité ou le néant, d'une certaine manière, ce n'est pas le néant, mais utilisons ce terme. Lorsque vous êtes complètement inconscient de cela et que vous êtes sous la pression de supposer que vous êtes une dense présence ou un dense « je suis » qui n'est jamais transparent à l'infini, à ce qui est au-delà de lui-même, alors la présence pure conscience va se manifester comme une identité. D'une certaine manière, c'est inévitable. C'est ce qui devient fatigant, c'est ce qui devient épuisant. Nous essayons tous d'avoir la reconnaissance initiale de l'infinité, mais une fois que c'est établi, que se passe-t-il ? Alors, c'est toujours accessible, c'est toujours disponible. Cela ne demande pas beaucoup de pratiques. Cela demande toutefois une certaine sagesse. C'est un peu différent de la pratique de la présence ou de la pratique de la pure conscience. Mais cela ne demande pas autant de pratiques. Il y a moins d'efforts à faire lorsque cela se produit, lorsque c'est vu, lorsque c'est reconnu. Il y a quelque chose qui est un néant, qui est infini, qui est indescriptible, au-delà de la bulle de la pure conscience. Il y a quelque chose qui est au-delà de l'existence, au-delà de la présence pure conscience. La présence pure conscience n'est qu'un grain de poussière qui flotte dans un océan d'infinité. Cela semble un peu fantaisiste et métaphysique, mais c'est très simple, direct, instinctif, expérimental et non expérimental. Cela ne signifie pas que vous devez devenir l'univers entier et voir alors que ce n'est pas qui vous êtes. Cela signifie simplement que vous comprenez qu'il y a quelque chose ici, maintenant, qui est au-delà de la densité ou de la vibration de la présence pure conscience. Comme le néant ou le potentiel qui est la source de cette pure conscience. Lorsque vous réalisez cela, la présence devient transparente. Alors la présence vous laisse tranquille. Elle devient facultative. Voilà ce qu'est la paix infinie. Lorsque la paix n'est plus indispensable, lorsque la paix quitte votre champ de vision, alors vous êtes réellement paisible et vous pouvez vraiment accéder à la paix infinie. Et ce n'est pas au dépens de la valeur et du bénéfice qui vient de la paix, de la présence pure conscience. Réalisez simplement cela. Jouez avec. Je sais que cette méthode n'est pas vraiment une méthode. C'est plus une révélation que vous pouvez contempler. Utilisez-la et amusez-vous avec et appréciez-la. J'espère que vous allez faire l'expérience de la paix infinie qui est déjà là, sans effort, lorsque vous ne vous focalisez plus tellement sur le fait d'expérimenter les expériences, même si c'est seulement pour deux à cinq secondes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501